Moi je ne suis pas favorable à une sortie de l'Union Européenne. Cela dit, il faut évidemment respecter la voix des Britanniques. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a autant d'Européens qui ne supportent plus l'Europe, c'est précisément parce qu'on n'a pas écouté leur voix. Et que notamment en France, on s'est assis sur le vote des Français qui en 2005 ont massivement rejeté le traité constitutionnel européen, bien sûr. Enfin, n'importe quelle personne un peu démocrate devrait avoir le même avis. Mais pour le reste, il faut quand même se demander pourquoi est-ce que les Européens ne supportent plus cette Europe ? C'est précisément parce qu'elle est libérale. On nous a vendu l'Europe et on nous a refourgué le libéralisme. On nous a vendu ça comme un carrosse et on se retrouve avec une citrouille. Vous savez que depuis 10 ans maintenant, on a eu un produit intérieur brut de l'Union Européenne qui est passé de 15 000 milliards d'euros à 17 000 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on a produit 2 000 milliards d'euros de richesses supplémentaires. Et pendant la même période, le taux de travailleurs pauvres est passé de 7 % à 10 %. Comment voulez-vous que dans ces conditions-là, ceux qui travaillent, ceux qui produisent la richesse puissent aimer l'Europe alors même qu'elle les a précarisées, alors même qu'elle les a appauvries ? Et donc je pense qu'il faut refonder l'Union Européenne. Je fais une proposition concrète. Je suis favorable à une clause de non-régression sociale. C'est-à-dire que lorsque l'Union Européenne veut imposer à un pays, à un peuple, une disposition qu'il a fait régresser socialement, ce peuple, cet État, doivent pouvoir dire non de telle sorte qu'ils gardent leurs droits et leurs acquis.